Bonjour et bienvenue sur le site de Philippe Tixier. Les grandes pyramides ont été construites il y a 4500 ans. Aucun hiérobie, aucun papier rousse, aucun bas-relief n'explique comment. Depuis 2500 ans, on se pose et on se repose la question de savoir comment ont été construites ces pyramides. Hérodote, le grand historien grec, en 450 avant Jésus-Christ, décrit une machine faite de courts morceaux de bois. Ce texte est devenu célèbre, mais cette machine n'a jamais été reconstituée. Depuis Hérodote, de nombreuses théories, plus ingénieuses les unes que les autres, ont été avancées pour expliquer la construction. Mais aucune n'a vraiment revainqué. Ce que vous allez voir est peut-être la mystérieuse machine d'érodote. Regardez. Les blocs de la pyramide ont été extraits des carrières du voisinage. Leur nombre est évalué à 2 millions au moins. Les dimensions des blocs sont variables et leur poids est estimé entre 300 kg pour les plus petits et 2,5 tonnes pour les plus gros. Ce sont ces blocs qu'il a fallu hisser jusqu'à près de 150 mètres pour les étages les plus élevés. A l'époque de la construction de la pyramide, 2500 ans avant Jésus-Christ, la roue était inconnue en Égypte, ainsi que la poulie. Il n'existait pas de grue ni de palan. Le principe de la machine, ce sont des hommes qui montent leur poids sur un balancier. Le poids des hommes qui sont montés va faire basculer le balancier et faire monter de l'autre côté le bloc de 2,5 tonnes. Ce principe, basé sur la force des jambes des hommes, est 5 à 10 fois plus performant que n'importe quel système basé sur la force des bras et des mains. Ça ne saute pas aux yeux, mais vous pouvez l'expérimenter vous-même très facilement. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez monter un sentier de montagne pendant des heures. Vous montez ainsi votre poids de plusieurs dizaines de kilos. En revanche, si vous portez au bout de votre bras, avec votre main, une valise de 10 kilos, au bout de quelques minutes, vous serez fatigué et vous poserez votre valise. Le fonctionnement mécanique d'une telle machine a été reproduit sur cette maquette au dixième. Vous allez voir fonctionner cette maquette. Mais vous pouvez aussi voir des photos détaillées sur la galerie photo de ce site. Le bloc à hisser sur cette maquette, c'est ce pavé qui fait environ 10 cm de côté sur chaque arête. Il pèse 2,5 kg. Ici, il a été fixé sur un traîneau en bois avec des cordages torsadés pour bien l'arrimer. On sait que ça se faisait comme ça dans l'Egypte ancienne. Sur cette maquette au dixième, on a reproduit trois assises successives de la pyramide. Chaque assise fait 10 cm de large et 12 cm d'hauteur. La pente est ainsi de 51 degrés, comme sur la pyramide de Khéops. Sur la pyramide de Khéops, en fait, la hauteur des assises varie de 50 cm à 1,20 m. Mais ceci n'a pas d'inconvénient pour le fonctionnement de la machine, comme on va le voir plus tard. Le balancier est une plateforme sur laquelle les hommes, 35 hommes, vont pouvoir se déplacer. Le balancier oscille au déplacement des hommes sur un support arrondi. Le traîneau portant le bloc est posé au bout du balancier. A l'invitation du chef d'équipe, qui surveille et contrôle la manœuvre, les 35 hommes sur la plateforme vont monter vers la gauche, faire basculer le balancier, faire monter le bloc à droite, de la hauteur d'une assise. En fait, le traîneau est posé sur une pente, qui va lui permettre de glisser d'un balancier à l'autre. Le loquet est déverrouillé, et le bloc glisse d'un balancier à l'autre. De la même manière, sur ce balancier situé à l'étage au-dessus, les hommes vont se déplacer vers la droite, et faire monter le traîneau et le bloc d'une assise. Et là, le loquet est retiré par un servant, et le bloc glisse sur le balancier supérieur. Sur le balancier inférieur, une fois que le bloc a quitté le bout du balancier, l'équipe reprend position au milieu du balancier, de façon à le remettre en position pour accueillir un nouveau bloc qui arrive d'en dessous. Regardez bien. Grâce au grand rayon du support sur lequel pivote le balancier, le balancier n'est jamais en position instable. Sa position est toujours contrôlée par les servants. Ainsi, le balancier peut fonctionner sans aucun choc. En marche continue, cette machine permet de monter le bloc d'une assise à l'autre en quelques secondes, disons 10 à 20 secondes. Et en marche continue, les blocs sursuccèdent sur la chaîne toutes les 30 ou 40 secondes. Ainsi, une chaîne de balancier, comme sur le croquis précédent, permet de monter jusqu'à l'étage en construction entre 1000 et 2000 blocs chaque jour. Ce système de levage est beaucoup plus performant que n'importe quel système de rampe sur lequel il faudrait tirer les blocs. Le rapport de performance entre cette chaîne et un système de rampe se situe entre 5 et 10 fois plus performant.